Le bonheur Citation Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Il y a quelque chose de plus haut que l'orgueil et de plus noble que la vanité, c'est la modestie. Et quelque chose de plus rare que la modestie, c'est la simplicité. Quand j'étais petit, ma mère m'a dit que le bonheur était la clé de la vie. À l'école, quand on m'a demandé d'écrire ce que je voulais être plus tard, j'ai répondu « heureux ». Ils m'ont dit que je n'avais pas compris la question. Je leur ai répondu qu'ils n'avaient pas compris la vie. Je ne veux désormais collectionner que les moments de bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur des pauvres. J'aime mieux faire hurler de plaisir une femme que la faire soupirer de bonheur. On dit que le mariage est le tombeau de l'amour, que jamais dans le ménage on ne coule d'heureux jours. Le bonheur, c'est d'avoir quelqu'un à perdre. Le bonheur est un état d'esprit qui procède de l'accomplissement de vos valeurs. Pour moi, le bonheur, c'est d'abord d'être bien. Nos descendants seront plus beaux et plus heureux que nous. Quand vous dites aux gens que le bonheur est une question simple, ils vous en veulent toujours. Théoriquement, il existe une possibilité de bonheur parfait. croire à ce qu'il y a d'indestructible en soi et ne pas s'efforcer de l'atteindre. Gardez bien votre joie et communiquez-la aux autres. Je peux joyeusement endurer une douleur et savourer sans joie le bouquet d'un vin. Notre envie dure toujours plus longtemps que le bonheur de ceux que nous envions. Le bonheur d'avoir ou d'obtenir n'existe pas. Seul celui de donner compte. Le bonheur est la réconciliation de l'homme avec la beauté. Il faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Si les peines détruisent le bonheur, les plaisirs le dérangent. Le bonheur est un doux parfum qu'on ne peut répandre sur autrui sans en faire rejaillir quelques gouttes sur soi. On ne fait pas son bonheur avec la place que l'on occupe, mais avec son caractère. Le bonheur est toujours à la portée de celui qui sait le goûter. J'ai vu en mon temps cent artisans, cent laboureurs, plus sages et plus heureux que des recteurs de l'université. Il n'est pas moins essentiel pour le bonheur de conserver des désirs que de les satisfaire. La science ne saurait être rendue responsable de l'illusion des imbéciles qui prétendent, on ne sait pourquoi, qu'elle doit assurer leur bonheur. Le bonheur est une femme. Si l'on pouvait prolonger le bonheur de l'amour dans le mariage, on aurait le paradis sur la terre. Tout homme est capable de faire du bien à un homme. Mais c'est ressembler au Dieu que de contribuer au bonheur d'une société entière. Il y a deux sortes de gens. Ceux qui peuvent être heureux et ne le sont pas et ceux qui cherchent le bonheur sans le trouver. Le bonheur cela ne s'installe pas dans la permanence. Le malheur oui. tous les trésors de la terre ne valent pas le bonheur d'être aimé. soyons reconnaissants aux personnes qui nous donnent du bonheur elles sont les charmants jardiniers par qui nos âmes sont fleuries. Pour être heureux jusqu'à un certain point il faut que nous ayons souffert jusqu'au même point. Jamais nous ne sommes plus heureux que quand nos plaisanteries font rire la bonne. Le bonheur c'est d'être fidèle aux aspirations de son âme. C'est d'être assez brave et assez fier pour écouter les voix qui montent de l'âme et obéir à la plus belle. Chaque époque laisse plus de traces de ses souffrances que de son bonheur. Ce sont les infortunes qui font l'histoire. C'est un bonheur pour nous qu'il n'y ait rien de parfait sur la terre. Il y a quatre pensées illimitées. L'amour la compassion la joie et l'égalité d'âme. Le bonheur n'est ni décent ni indécent. Il est rare. tout bonheur matériel repose sur des chiffres. Le souvenir du bonheur n'est plus du bonheur. Le souvenir de la douleur est encore de la douleur. C'est un crime d'être heureux. Il faut donc que le bonheur soit châtié. Le travail du corps délivre des peines de l'esprit et c'est ce qui rend les pauvres heureux. Le plaisir est le bonheur des fous. Le bonheur est le plaisir des sages. C'est quelquefois au moment où l'on s'estime heureux que l'infortune vient nous frapper. On peut éprouver une telle joie à faire plaisir à quelqu'un qu'on ait envie de le remercier. La seule façon d'être heureux c'est d'aimer souffrir. On peut allumer des dizaines de bougies à partir d'une seule sans en abréger la vie. On ne diminue pas le bonheur en le partageant. Comprendre que vous êtes heureux et savoir comment le rester c'est plus que du bonheur c'est la félicité. Quelle joie y a-t-il pour l'époux quand il vit avec son épouse comme avec son esclave et non comme une femme libre. Riez et le monde rira avec vous. Pleurez et vous pleurez seul. Le bonheur compense en intensité ce qui lui manque en durée. Le bonheur est égal soit qu'on le trouve dans une haute fortune ou dans une humble condition. N'ayez pas peur du bonheur il n'existe pas. Le bonheur du moment c'est ne pas vouloir être quelqu'un d'autre ailleurs à un autre moment. La douleur de la vie primitive sur la terre est la seule base la seule garantie du bonheur dans la vie ultérieure dans le ciel. Après le rare bonheur de trouver une compagne qui nous soit bien assortie l'état le moins malheureux de la vie est sans doute de vivre seul. D'une joie même le souvenir a son amertume et le rappel d'un plaisir n'est jamais sans douleur. Ce qu'il y a de plus heureux pour les historiens c'est que les morts ne puissent protester. le bonheur c'est d'être heureux ce n'est pas de faire croire aux autres qu'on l'est. Je ne peux malheureusement acheter que ce qui est à vendre sinon il y a longtemps que je me serais payé un peu de bonheur. C'est parce qu'il y a un vrai danger de vrais échecs une vraie damnation terrestre que les mots de victoire de sagesse ou de joie ont un sens. Si le bonheur extérieur n'est que hasard le bonheur intérieur tu dois le construire toi-même. la beauté est une promesse de bonheur. Savoir se contenter de ce que l'on a constitue le plus haut degré de bonheur. croit-moi vivre ignoré c'est vivre heureux et l'on ne doit pas s'élever au-dessus de sa sphère. Les hommes ne sont ni dieux ni bêtes. ce sont les petits artisans d'un système et d'un bien-être. La plus grande caractéristique de la civilisation orientale est de connaître le contentement alors que celle de l'Occident est de ne pas le connaître. le bonheur le bonheur se vit à deux c'est pourquoi on le déclare immoral. les textes les textes saints se sont trompés il est bon il est même excellent que l'homme soit seul mais il n'est pas assez sage pour chercher son vrai bonheur on ne pourrait apprendre le courage et la patience s'il n'existait que la joie dans le monde les seuls gens réellement heureux sont les femmes mariées et les hommes seuls le bonheur pour une abeille ou un dauphin est d'exister pour l'homme c'est de le savoir et de s'en émerveiller il ne suffit pas d'être heureux il faut encore que les autres ne le soient pas le bonheur est une petite chose que l'on grignote assis par terre au soleil est heureux qui croit l'être chercher le bonheur dans cette vie c'est là le véritable esprit de rébellion l'argent n'est que la fausse monnaie du bonheur chacun a ses propres instants de bonheur il s'agit simplement d'en multiplier la conscience et les occasions c'est un bonheur d'être d'une grande naissance ce n'est pas un malheur d'être d'une médiocre le mérite console tout nous agissons comme si le confort et le luxe étaient les seules choses essentielles alors que tout ce dont nous avons besoin pour être heureux est de nous passionner pour quelque chose prends si tu le peux les miettes de joie qui te sont offertes car la vraie joie n'existe pas il ne faut pas piétiner sur le bonheur des autres pour arriver à son propre bonheur beaucoup pratiquent l'exorcisme non du malheur mais du bonheur la guerre transforme chaque bonheur en brûlure parce qu'on se dit toujours que ce sera le dernier le bonheur est la vocation de l'homme on ne peut le saisir le bonheur a des ailes on dit que le mariage est le tombeau de l'amour que jamais dans le ménage on ne coule d'heureux jours qui n'a pas appris à assumer les peines de tous celui-là ne partagera pas non plus le bonheur avec tous la grande affaire et la seule qu'on doit avoir c'est de vivre heureux ce n'est pas le malheur c'est le bonheur le bonheur insolent il est vrai qui conduit à l'aigreur et au sarcasme le bonheur c'est de connaître ses limites et de les aimer que doit-on préférer un bonheur facile ou des souffrances élevées être heureux tout seul c'est absurde l'ironie est un élément du bonheur lorsque notre bonheur nous vient de la vertu la gaieté vient bientôt de notre caractère tous les hommes font la même erreur de s'imaginer que bonheur veut dire que tous les vœux se réalisent tout se calme à la longue notre joie comme notre peine tout s'en va avec le temps le bonheur ne dépend pas de l'endroit où l'on vit mais de la personne avec laquelle on est il y a un mariage qui rend un homme heureux celui de sa fille sur la scène il faut du réel il faut aussi de la joie à trop serrer son bonheur on le broie manifester son bonheur est un devoir être ouvertement heureux donne aux autres la preuve que le bonheur est possible les êtres heureux sont graves ils portent en eux attentivement leur cœur comme un verre plein que le moindre mouvement peut faire déborder ou briser la plupart des hommes font du bonheur une condition mais le bonheur ne se rencontre que lorsqu'on ne pose pas de condition ce qui pour nous fait le bonheur ou le malheur de notre vie constitue pour tout autre un fait presque imperceptible l'argent ne fait pas le bonheur mais il y contribue le chagrin se supporte seul mais la joie doit être partagée la joie est un plaisir que la conscience torture on appelle joie les plaisirs qu'on se refuse pour se donner bonne conscience le plus grand malheur de l'homme c'est un mariage heureux aucun espoir de divorce c'est rare qu'on se sente heureux c'est encore plus rare qu'on se sache heureux autant le malheur est capable de frapper avec la rapidité de l'éclair autant le bonheur est en général lent si lent en fait que pour la plupart des gens la mort arrive bien avant l'homme souffre davantage du bonheur des autres que de son propre malheur la meilleure preuve quand on aime quelqu'un c'est qu'on voudrait que tout le monde à partir de cet instant soit vraiment heureux on peut défaire n'importe quel bonheur avec un grain de bonne volonté même si le bonheur même si le bonheur t'oublie un peu ne l'oublie jamais tout à fait les hommes n'ont jamais l'air si heureux que le jour où ils abdiquent leur liberté le seul fait d'exister est un véritable bonheur où la joie a le plus de rire la douleur a le plus de larmes ne sortez pas de vous-même et vous serez heureux il n'est pas au pouvoir de notre volonté de ne pas souhaiter d'être heureux la joie est en tout il faut savoir l'extraire quand tu donnes donne avec joie et en souriant le malheur est le père du bonheur de demain comme le premier pas vers le bien et de ne point faire de mal le premier pas vers le bonheur et de ne point faire souffrir il est possible de vivre sans se souvenir et de vivre heureux comme le démontre l'animal mais il est impossible de vivre sans oublier moins notre bonheur est dans la dépendance des autres et plus il nous est aisé d'être heureux en amitié toute pensée tout désir toute attente naissent sans parole et se partage souvent dans une joie muette ayez toujours quelque chose à désirer sinon votre bonheur vous rendra malheureux n'est pas heureux qui veut l'être le bonheur le mot le plus répandu est pourtant le plus indéfinissable pour être heureux en amour il ne faut pas être aveugle mais savoir fermer les yeux la bonté la bonté est le plus heureux des faux fuyants nul n'est sage à moins d'être heureux ne te lasse pas de crier ta joie d'être en vie et tu n'entendras plus d'autres cris l'espèce de bonheur qu'il me faut ce n'est pas tant de faire ce que je veux que de ne pas faire ce que je ne veux pas le bonheur comme la richesse a ses parasites le bonheur s'il était possible constituerait à jouir de tous les avantages de la mort éternité sécurité invulnérabilité et cela tout en restant vivant et conscient d'être en vie il est trois sortes de gens qui parlent peu ce sont les savants et les gens fort heureux ou malheureux ainsi l'on peut dire que le savoir la douleur et le bonheur sont muets bonheur pour l'un malheur pour l'autre telle est la loi de l'univers si tout le monde était heureux personne ne le serait plus quand on ne croit plus au bonheur on connaît rarement la détresse l'amour c'est la joie qui est à l'origine de toute création pour parler franchement j'aime mieux avoir été moins heureux que d'être mort jeune le bonheur prêté aux autres se résume souvent à un malheur soigneusement dissimulé le sage est heureux jusque dans les tortures un homme qui sait se rendre heureux avec une simple illusion est infiniment plus malin que celui qui se désespère avec la réalité la joie est le vrai bien tous les autres sont faux un petit bonheur n'est pas le bonheur quand je vois quelqu'un qui veut faire mon bonheur je passe sur le trottoir d'en face où manque le bonheur tout soin est inutile le bonheur est la chose la plus simple mais beaucoup s'échine à la transformer en travaux forcés la seule joie des gens mariés c'est d'assister au mariage des autres une joie diabolique le sens de l'émerveillement est un gage de bonheur car la vie pour peu qu'on sache lui forcer la main ne refuse jamais à l'homme les occasions de s'émerveiller l'âme du bonheur meurt dans la jouissance échapper à sa propre chronologie est une joie que donnent les rêves quelques-uns d'entre nous trouveront peut-être le bonheur si nous arrêtons de le chercher si désespérément la jeunesse se passe à faire croire qu'on est un homme l'âge adulte à faire croire qu'on est heureux quand on ne l'est pas la vieillesse à faire croire qu'on n'est pas gâteux quand on l'est le bonheur est un mot abstrait composé de quelques idées de plaisir le bonheur tôt se passe qui n'en a soin chaque joie est un gain et un gain est un gain si petit soit-il le bonheur naît du malheur le malheur est caché au sein du bonheur faites des heureux en commençant par vous-même le bonheur n'a pas bonne presse chez les intellectuels il n'est pas de bonne compagnie disons-le tout net il fait honte parce qu'il interpelle n'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux le bonheur n'est pas un gros diamant c'est une mosaïque de petites pierres harmonieusement rangées veux-tu vivre heureux ? voyage avec deux sacs l'un pour donner l'autre pour recevoir ne rien faire est le bonheur des enfants et le malheur des vieux que le bonheur qu'on prend ne soit pas du malheur qu'on donne je n'ai pas d'autre morale le bonheur c'est toujours ce qu'on voit de l'extérieur dans le bonheur d'autrui je cherche mon bonheur le bonheur ne se cherche pas on le rencontre il n'est que de savoir le reconnaître et de pouvoir l'accueillir les jours de réjouissance sont les jours de faveur parce que la joie du dedans rejaillit au dehors la réussite n'est souvent qu'une revanche sur le bonheur ce qui rend heureux c'est d'être heureux l'homme ne peut pas être heureux parce qu'il ne sait pas être simple la vie humaine n'a pas pour fin la recherche du bonheur c'est dans le plus beau moment quand on est au sommet du bonheur qu'on se sent en même temps le plus fragile il est plus difficile de ne pas jalouser un ami heureux que d'être généreux envers un ami dans le malheur faut-il qu'un homme soit tombé bas pour se croire heureux la joie est dans le risque affaire du neuf plus profondément le chagrin creusera votre être plus vous pourrez contenir de joie une joie partagée est une double joie un chagrin partagé est un demi-chagrin ce qui sème dans les larmes moissonne dans la joie quelle lâcheté de se sentir découragé du bonheur des autres et d'être accablé de leur fortune si l'on trouve du plaisir au bonheur d'autrui c'est avant tout parce que l'autre est nécessaire à son propre bonheur ne s'étonner de rien est presque la seule et unique chose qui puisse donner et conserver le bonheur la joie est une chose trop précieuse pour la jeter en crise inutile ou pour en profiter tout seul une seule chose est plus tragique que la souffrance c'est la vie d'un homme heureux il faut être discret quand on parle de son bonheur et l'avouer comme si l'on se confessait d'un vol et si le bonheur n'existe pas c'est que le malheur non plus n'existe pas et cela est un bonheur qui en vaut bien d'autres la meilleure manière d'atteindre le bonheur est de le donner aux autres tant d'hommes qu'on croit heureux parce qu'on ne les voit que passer nous cherchons tous le bonheur mais sans savoir où comme les ivrognes qui cherchent leur maison sachant confusément qu'ils en ont une le bonheur n'est pas un but qu'on poursuit âprement c'est une fleur que l'on cueille sur la route du devoir il n'y a pas de plus grande joie que celle qu'on n'attend pas de plus grande joie